bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle voie des fleurs je me sentais très très impulsée à faire un tirage pour vous ce matin j'ai utilisé l'oracle de chez erazade que j'aime beaucoup et donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu du temps et pouvoir démarrer très très vite j'ai été impulsée à faire un tirage en cinq cartes que j'ai pas d'être état d'esprit main gauche un petit peu les freins au niveau émotionnel sphère émotionnelle main droite pour prévoir un petit peu ce qui va arriver dans un avenir proche pied gauche ce qui vous tient au niveau du passage à l'action un petit blocage un petit défi peut-être un petit frein et pied droit pour représenter aussi un conseil de ce passage à l'action qu'on vous invite à faire encore une fois j'ai demandé dans un avenir proche et j'ai tiré également bien sûr la voie des fleurs trois fleurs de bac que je découvrira avec vous qui sont face retournée contre la table pour faire un petit peu la synthèse de ce tirage avant de démarrer rapidement je vous remercie de votre fidélité je vous remercie de vos abonnements je vous remercie voilà la chaîne est toute jeune mais ça démarre et puis merci beaucoup pour vos nombreux messages j'ai un petit peu de délai d'attente si vous étiez intéressé pour faire une guidance et un tirage personnalisé et je vous rappelle ce que voilà la nouvelle invention le nouveau projet si vous désirez vous abonner au flacon du mois le flacon du mois qu'est ce que c'est c'est votre tirage personnalisé de fleurs de bac écoutez avoir accès aux conseils de sagesse des fleurs de bac chaque mois vous avez je vous envoie un vocal un lien pour écouter votre tirage qu'elles sont qu'elle est le message personnalisé que les fleurs ont à vous dire et le message c'est déjà une chose pour aller avancer vers vers la transformation et surtout vers plus de bien-être les fleurs de bac sont un maître de sagesse pour nous permettre de transférer transmuter nos défauts en qualité nous transformer aller chercher plus de bien-être plus de sagesse beaucoup plus de compréhension une compréhension plus profonde de la vie de ce qui nous arrive pourquoi les choses nous arrivent nous attirons à nous les situations les événements les personnes que nous avons qui vont nous challenger pour nous permettre d'évoluer d'accord la loi d'attraction c'est ça j'attire à moi peut-être pas ce que je voudrais mais ce que je vibre au fond de mon corps notamment les blocages donc pour ça qu'on ira voir les blocages en ce moment de manière à ce que par les challenge que la vie me met sur ma route et bien je sois forcée à avancer à sortir un petit peu de ma zone de confort pour aller me transformer et avancer vers quoi la meilleure version de moi même en même temps votre tirage de fleurs de bac dans le flacon du mois bien évidemment vous recevez chaque mois votre petit flacon personnalisé de fleurs de bac que je réalise moi même avec les fleurs de votre tirage vous recevez ça directement dans votre boîte aux lettres et non seulement chaque mois selon la durée que vous aurez choisi un mois jusqu'à un an non seulement vous avez la sagesse la compréhension profonde mais vous avez l'élixir mélange personnalisé vraiment personnalisé ça veut dire que c'est que pour vous il n'y a pas trop enfin personne n'aura le même tirage ni le même flacon chaque mois un tirage différent chaque mois un flacon pour harmoniser votre sphère émotionnelle vous permettre de dépasser vos peurs et vous permettre de sortir de cette zone de confort d'aller chercher des nouvelles compétences des nouvelles aptitudes là où la vie est vraiment très très challengeante particulièrement en ce moment donc effectivement les fleurs de bac c'est mon outil et moi je suis voilà je suis vraiment je suis là pour être au service des fleurs de bac et partager la parole de sagesse partager ce potentiel de transmutation le flacon du mois c'est pour le moment l'idée que j'ai trouvé pour essayer de toucher le plus de monde possible tellement on est tous qu'à chahuter qu'à bosser par ces énergies très fortes qui descendent comment s'en sort grâce aux fleurs ok donc vous trouvez tout ça sur la barre d'infos sous la vidéo et bien sûr vous pouvez aller sur mon site ose et être ose au z comme le magicien il faut le manger dans la vie et vous pouvez trouver les différentes formules d'abonnement au flacon du mois alors on y va tout de suite je sais pas si je commence par le dos de deck de chez razade ou pas je vous montre le dos de deck on est sur le cavalier du ciel et je vais vous présenter la tête de votre tirage le guetteur alors ces deux cartes vont un petit peu dans la même direction déjà c'est bien elles sont en résonance qu'est ce que ça nous dit cette carte là le guetteur représente votre état d'esprit votre mental qu'est ce qui se passe peut-être vous vous trouvez dans une situation à l'arrêt peut-être vous vous sentez immobilisé et comme ce personnage vous êtes un petit peu en haut d'une d'une colline en haut d'une situation et vous observez ce qui vient à vous vitesse grand v cette carte elle nous parle d'immobilisme elle nous parle de réfléchir à la situation dans laquelle vous vous trouvez de la même manière que le cavalier du ciel lui nous parle de prendre de la hauteur pour observer les événements avec un regard nouveau d'accord donc c'est pour ça qu'elles sont très très complémentaires ces deux cartes sachant que ça c'est le conseil j'y reviendrai en conclusion le guetteur nous dit que on est peut-être dans le désert on est seul on est où on vient de traverser des épreuves mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder ce guetteur il regarde l'avenir il regarde au loin il regarde devant lui il regarde les dangers potentiels il regarde peut-être la tempête de sable qu'il voit arriver au loin il voit l'orage il voit une situation en tout cas il voit un changement arrivé l'heure est au changement mais il ne s'agit pas de petits changements anodins il s'agit de changements qui possiblement transformeront totalement tout ou partie de votre vie on est là sur des changements plus liés presque à l'ordre du destin en tout cas quelque chose qui vous impactera de manière absolument enfin sans retour possible d'accord donc ce guetteur il se prépare à toutes les éventualités et elle représente peut-être un état d'arrêt en lien avec une question de prudence en lien avec une question de je sens que il y a quelque chose qui va se passer je sens qu'il y a un truc qui arrive et je me prépare à ce qui va arriver cette carte là nous parle de prudence d'observation et vraiment nous incite à la prévoyance sachant que de toute façon ce qui va arriver à vous ce sera inattendu d'accord donc oui préparez vous oui soyez à l'affût des signes mais ne soyez pas que dans le mental d'accord on est dans la tête cette carte peut représenter aussi que face à ce ressenti de transformation qui est que vous sentez arriver se réfugier uniquement dans la tête et dans une observation intellectuelle des choses ce n'est pas suffisant n'oubliez pas de prendre en compte l'intégralité de votre corps n'oubliez pas de redescendre vous camper correctement sur vos deux pieds regardez on est vraiment dans une position ferme etc le gars il n'est pas en train de se prendre la tête comme ça vous dit mais qu'est-ce que je vais devenir non il est droit il est les deux pieds bien campés au sol il regarde vers l'avant il a son sabre qui est prêt à déguiner et j'ai envie de vous dire il attend le destin ok alors justement main gauche c'est à dire là quand je parle des mains main gauche main droite je vais être sur la sphère chakra coeur émotionnel d'accord qu'est-ce qu'on a côté main gauche on a le 3 de tuloir le 3 d'épée et cette carte là elle nous dit que alors on est comme on est dans une énergie d'épée c'est à dire on est aussi dans une énergie de mental dans une énergie de décision vous avez un niveau ou un autre de votre personnalité inconsciemment ou pas tranché vous avez pris votre décision de toute façon vous savez vous avez acté que le changement c'est maintenant mais surtout que il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière c'est là ce coup-ci c'est là d'accord et effectivement vous dit c'est très bien d'avoir compris ça vous ne pouvez plus reculer et aujourd'hui quoi qu'il advienne vous devez aller de l'avant d'accord ça ça nous parle aussi de se couper véritablement d'avoir dépassé ce qui retient dans le passé d'avoir fait la paix avec son passé et d'avoir acté que quoi qu'il arrive là où j'en suis maintenant c'est le résultat évidemment tout ce que j'ai vécu toutes mes épreuves mais je me pardonne de pas toujours avoir été au top j'ai fait ce que je pouvais et surtout si j'avais pu faire mieux je l'aurais fait donc je n'ai pas de regrets je suis clair avec moi je suis dans cette posture où il est vraiment d'être droit dans mes bottes j'ai tranché quoi qu'il advienne chaud must go on c'est ça cette idée ce coup-ci on y est on y est et et c'est là d'accord alors effectivement on est dans une énergie où on se prépare à passer à l'action on attend le changement parce qu'il est là on le sait il est là le changement il y a un truc qui va changer c'est plus possible que ça continue comme ça c'est juste plus possible c'est plus possible vous avez décidé maintenant c'est stop d'accord par contre main droite vous avez le lac et la carte du lac évidemment qu'est ce qu'elle représente alors sur la sphère émotionnelle c'est très intéressant évidemment elle représente l'eau évidemment elle représente l'énergie féminine évidemment elle représente la fertilité la fécondité la créativité d'accord donc effectivement encore une fois très belle résonance entre ces deux cartes oui il est l'heure de passer à l'action mais dans sa globalité ici j'ai du yang j'ai du feu ici j'ai du yin mon passage à l'action ne sera peut-être pas comme ce que j'ai fait dans le passé c'est à dire quand j'allais dans le passé j'étais que en mental j'étais que en énergie yang peut-être j'ai vécu des échecs ici je me comment dire je m'associe je fais fusionner mes deux polarités d'énergie le yin le yang en moi je me connecte à mon intuition profonde je me connecte à mon authenticité il n'est plus temps de se mentir parce que je me suis menti parce que j'avais des fausses croyances parce que j'avais des attentes sur l'extérieur j'ai eu les échecs de mon passé là j'ai observé j'ai observé mon passé je suis revenue j'ai analysé j'ai compris mes erreurs et je suis fermement déterminé à ne pas recommencer les mêmes erreurs que dans le passé donc je me connecte à mon intuition profonde mon eau l'énergie eau tout au fond de ma sphère émotionnelle qui m'impulse mes intuitions qui m'impulse la mise en avant on est du côté droit c'est à dire on y va oui on y va c'est décidé mais on y va avec sa sagesse profonde avec son sens de la guidance parce que en écoutant et en observant certes avec sa tête mais aussi avec son coeur je sais que je me reconnecte à cette intuition profonde à l'eau la mère la mère originelle source de vie dans laquelle mes futurs projets vont pouvoir naître être fécondés vivre et grandir d'accord c'est un excellent présage pour tout si vous avez des projets travailler à votre compte changer de travail et n'importe quel changement dans votre vie vous êtes encouragé vous êtes protégé et là vous avez la grande mère qui vous accompagne connectez-vous à votre sensibilité votre intuition profonde on a les signes qui est un excellent présage également pour une rencontre amoureuse vous savez que les signes sont l'emblème de du dieu Angus dans la mythologie celte qui nous parle des flammes jumelles qui nous parle des relations d'âme d'accord là où vous avez compris et c'est la différence avec peut-être le passé ce n'est pas parce que vous sentez que vous avez un lien d'âme particulier avec cette une personne ou que vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous vous dites il y a un truc très possiblement il y a des liens d'âme on est vraiment dans des époques de reconnexion de lien d'âme de lien d'âme voilà de lien d'âme sacré de lien d'âme ok spirituel mais vous ne faites plus dépendre votre vie de ce que vous pensez être ce lien d'âme spirituel parce que la vie c'est ici maintenant et que effectivement il s'agit de revenir aussi dans ses bottes pas que dans son corps et pas que dans la croyance le destin a prévu de nous réunir donc oh là là ça y est c'est lui l'homme de ma vie non 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 là vous vous êtes pris des moulins avant en pensant ça en mettant en vous en sortant de votre corps et en vous en abandonnant par vous même votre pouvoir personnel pour faire dépendre le bonheur de votre vie de cette personne dont vous imaginez qu'elle était votre âme sœur etc etc et peut-être qu'elle l'était mais personne n'a jamais dit qu'une âme sœur c'était pour le reste de la vie une âme sœur un lien d'âme spirituelle c'est une âme avec laquelle il y a tellement d'amour parce qu'on se connait depuis très longtemps que ce soit âme sœur que ce soit âme karmique je ne vais pas faire ici de différence mais ces liens d'âme spirituelle je vais utiliser cette expression au sens large ces liens d'âme spirituelle sont là pour nous faire parce que tellement il y a d'amour dans l'âme entre les deux âmes pour nous faire évoluer encore plus vite que face à une personne ou une situation j'ai envie de vous dire juste terrestre d'accord donc oui oui vous risquez de retomber sur des âmes sœurs sur des âmes sur des liens d'âme spirituelle si ce n'est pas déjà fait il y en aura qui vont arriver oui ça arrive ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie la question du temps on ne la connait pas on ne la maîtrise pas par contre en ne vous abandonnant pas en n'abandonnant pas vous-même votre propre pouvoir personnel en gardant même face à l'autre votre votre libre arbitre votre pouvoir votre j'ai décidé que maintenant ma vie ce serait ça c'est-à-dire votre détermination ce que vous avez tranché ici ce que vous avez dit ça c'est terminé j'en veux plus ça maintenant je veux que ma vie elle soit là j'en ai eu assez de galeries maintenant ma vie ce sera ça vous allez être testé par l'univers qui va mettre possiblement ou pas sur votre chemin une personne alors soit pour vous je ne sais pas ce sera à vous de voir la la situation soit vous attirez à vous la personne qui va vraiment vous permettre d'aller là parce que vous avez complètement nettoyé votre karma d'avant soit vous allez attirer une personne qui va être une épreuve pour tester votre détermination à ne pas abandonner aussi vite votre libre arbitre et surtout votre pouvoir personnel de décider ici maintenant dans cette vie quelle est cette personne pure authentique connectée à son cœur connectée à ses sentiments connectée à son pouvoir de création connectée à l'énergie de vie qui la traverse et peut-être que vous allez rencontrer une âme sœur tellement elle vous aime elle va être un frein être une épreuve un obstacle qui va permettre de déterminer si oui ou non vous êtes profondément décidé déterminé aller jusqu'au bout d'accord il y a possibilité de test ici et au niveau des deux pieds pied gauche la caravane pied droit encore un 3 3 de lampe on a 2 3 ok l'énergie du 3 c'est aussi 1 plus 1 égale 3 on accède à un nouveau niveau un nouveau plan de conscience le Père le Fils le Saint-Esprit quelque part et cette énergie du 3 c'est vraiment une énergie de mise en mouvement qui corrobore encore une fois la caravane il est l'heure de se mettre en chemin on est sur les pieds on est sur le passage à l'action on est sur la connexion à la terre on est sur concrètement où est-ce que je vais quelle est la direction que je donne à ma vie et bien je décide de me mettre en chemin je décide de faire un voyage ça peut nous parler de déplacement ça peut nous parler d'aller à l'étranger peut-être ça peut nous parler de rencontrer quelqu'un à l'étranger ça peut nous parler de distance d'avoir à entamer un voyage ça peut être un voyage à l'extérieur ça peut être un voyage de retour vers vous et la caravane ça nous fait dans cet univers des mille et nuits bien sûr on pense à la route de la soie on pense évidemment au commerce on parle aux marchands on parle de valeur vous êtes reconnecté à vous à votre valeur et vous entamez cette route vous entamez ce nouveau voyage si vous aviez décidé de vous mettre à votre compte de vous lancer dans une nouvelle activité peut-être une activité de commerce allez-y c'est ok alors cette carte elle est pied gauche ça veut dire que peut-être vous pouvez avoir un peu de peur encore pour y aller n'ayez absolument aucune crainte pied droit on vous dit la voie est libre avec le 3 de lampe vous êtes éclairé et vous êtes protégé vous bénéficiez d'une protection supérieure on a dit le 3 on a dit le 3 père, fils et saint-esprit la totalité vous êtes éclairé quelqu'un vous allez pouvoir avoir même vous allez rencontrer des gens sur votre route qui seront là pour vous donner des conseils avisés soyez à l'affût donc oui n'oubliez pas de guetter n'oubliez pas de guetter mais de manière perçante comme on vous demande ici je vous rappelle conseil global tirage de vous élever ici encore on est sur une monture comme sur la caravane on est au-dessus de la ville prenez l'habitude de vous connecter déjà à des valeurs plus élevées allez chercher plus haut connectez-vous à plus grand que vous n'oubliez pas que ce qui va vraiment déterminer votre voyage et surtout si vous êtes protégé éclairé c'est vos valeurs quelles sont les valeurs qui quoi qu'il arrive seront toujours là pour vous tirer vers le haut il peut se produire des accidents il peut toujours se produire n'importe quoi plein d'imprévus et il y aura des imprévus sur la route mais parce que vous vous avez guetté parce que vous avez réfléchi parce que vous avez pesé le pour le contre parce que vous avez fait le ménage parce que vous avez tranché ce qui était inutile trop lourd ce qui vous empêchait de vous élever parce que vous vous êtes débarrassé du superflu parce que vous êtes connecté avec votre intuition votre esprit de vie parce que vous êtes connecté à la force de vie de fécondité de créativité en vous vous savez ce qui vous tire vous savez ce qui vous amène même si vous deviez je vais prendre vraiment le pire exemple même si vous deviez tout perdre sur ce chemin même s'il devait y avoir un un le pire des imprévus même s'il devait y avoir des accidents n'oubliez pas que dans cette vie notre âme notre lumière s'est incarnée dans la matière pour faire l'expérience de la dualité d'accord même si vous deviez tout perdre la matière la seule chose que vous ne pourriez pas perdre c'est votre esprit c'est votre flamme et c'est vos valeurs s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas perdre c'est vos valeurs pourquoi vous faites les choses qu'est-ce qui vous met en mouvement aller réfléchir au sens profond à cette envie à cette nouvelle version de vous-même que vous avez envie de devenir vers laquelle vous cherchez à vous élever parce que allez-y la route est ouverte allez-y sans crainte en vous connectant à plus haut que vous en étant clair sur pourquoi j'ai envie de devenir cette personne pourquoi je veux faire ça aller chercher le sens profond et libérez-vous des croyances égotiques spirituels des croyances d'égo spirituel je veux dire écoutez votre âme parce qu'elle est vraiment là qui vous parle c'est un magnifique tirage vraiment plein d'espoir les énergies sont en train de basculer alors on va terminer très très vite pour pas que ce soit trop long non plus avec les conseils des fleurs je les découvre devant vous alors effectivement on a j'ai envie de vous dire on a la même chose switch à ce note la transformation on est bien dans une énergie de transmutation de la chenille en papillon et ben oui il s'agit de s'élever oui il s'agit de mettre de passer un nouveau cap dans sa vie il s'agit de se mettre en mouvement pour attaquer un nouveau chemin une nouvelle voie qui va nous ramener plus encore au coeur de nous-mêmes on est en fin de période de nuit noire de l'âme c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi un peu trop réfugié dans le mental ce que confirme White Chestnut ici qui nous parle des ruminations des cogitations incessantes qui peut nous parler d'insomnie qui peut nous parler de migraine il est l'heure de lâcher le corps pas le corps pardon c'est l'inverse il est l'heure de lâcher trop de mental les tribulations du mental oui on guette oui on observe oui on réfléchit mais connecté à son coeur et à son intuition d'accord donc c'est aussi le message de White Chestnut qui nous dit qui nous parle de maintenant que je suis en train de me transformer en papillon maintenant que je suis en train de m'élever que je suis en train de chercher à donner un sens plus élevé à ma vie et que je suis en lien avec la force de vie qui me guide mon mental devient plus clair plus en paix plus paisible et plus serein je me connecte à plus grand que moi et j'accepte en toute humilité de me laisser guider sur mon chemin même dans les périodes où tout est noir dans la nuit du tunnel dans la nuit noire de l'âme parce que je suis éclairée de l'intérieur je lâche les peurs je me laisse guider par ma foi que mes valeurs sont justes et là où je voulais mettre du contrôle de la rigidité peut-être de la dureté où je voulais me faire avancer de manière trop abrupte je lâche le contrôle parce que ce n'est plus moi qui dirige ma vie c'est ma monture moi je suis le cavalier je n'ai qu'à je n'ai plus à contrôler quoi que ce soit j'ai mis ma vie au service de la lumière et maintenant c'est l'heure du relais la lumière me guide et j'ai juste à me laisser transporter d'accord j'ai fait le ménage j'ai coupé les liens entre avant qui devaient l'être je me mets en chemin là aussi je suis sur une monture d'accord lâchez le contrôle ce n'est plus vous qui êtes en mesure de décider quoi que ce soit c'est la vie et la lumière qui prend le relais laissez-vous emporter traverser laissez-vous traverser y compris les tempêtes qui viennent à vous parce que de toute façon maintenant quelque chose de plus grand vous éclaire et vous montre la voie nettoyez l'intérieur terminez de guérir les blessures occupez-vous d'être purifié et vous recevrez la lumière le guidage en toute fluidité la fluidité c'est le signe que vous êtes aligné avec vous-même et que effectivement vous n'avez rien d'autre à faire que de vous mettre dans cette position j'accueille j'accueille ce qui vient parce que je sais que je suis guidée en toute sécurité ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais qu'il n'y aura pas d'inconfort je n'ai pas dit que ça va être facile parce que quand on est dans le désert qu'on se prend une tempête de sable ce n'est pas facile ça colle aux dents après pardon mais ça ne dépend plus de vous maintenant d'accord et bien écoutez de très grandes choses arrivent de très grandes choses arrivent je ne sais pas quoi ça ne dépend plus de nous maintenant mais occupez-vous de faire briller votre lumière intérieure et de la suivre je vous souhaite une très 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 belle journée les amis ayez foi et vraiment pendant ce temps-là occupez-vous à rester aligné avec vous et le sens que votre vie peut revêtir pourquoi vous faites tout ça pourquoi vous avez besoin de changer pourquoi vous avez besoin d'accueillir le changement quelle est cette nouvelle personne que vous avez envie de devenir parce que vous êtes sur le chemin à très très vite et n'oubliez pas si vous avez besoin de fleurs de bac pour vous aider à vous libérer encore plus et à mieux sentir cette énergie à l'intérieur le flacon du mois est fait pour vous pour vous aider précisément dans les périodes de tempête de sable donc vous pouvez tout regarder sur mon site ose et être dans la rubrique boutique le flacon du mois je vous embrasse très très fort et je vous souhaite vraiment beaucoup de foi d'espérance et de reconnexion à vous même à bientôt